... Alors, c'est la première année dont j'ai pris les fonctions de coordinateur scientifique du réseau francophonéa il y a un peu plus d'un an. C'était en octobre 2021. J'ai pris la relève de Frédéric Boutoul, qui était donc pendant la phase d'amorçage le coordinateur scientifique. Je remercie Frédéric pour le travail accompli qui nous a permis de commencer la phase de consolidation dans des conditions tout à fait confortables. Alors, en fait, on parle de direction, de coordination du réseau. Il faudrait surtout parler de Oumou, d'Aime Tardieu Salam, notre chargé de projet, qui est à 100% sur le projet, qui est très discrète aujourd'hui. Parce que dans la communication, vous savez, elle n'hésite pas, justement, heureusement, à communiquer les choses essentielles qu'il faut faire absolument. Et donc, c'est un moment public de remerciements personnels à Oumou, qui est absolument indispensable. Et puis... Et puis ce pauvre porteur d'eau, chargé de trop de cours, mais qui a essayé de faire de son mieux. Donc, vous pardonnerez toutes mes limites. Alors, essentiellement, alors, il y a dix diapos, je vous rassure tout de suite, on est déjà à la troisième. Vous voyez, on va bientôt terminer. Alors, l'une des toutes premières choses qu'on a faites, on a élargi le comité scientifique. On est six établissements, deux maisons des sciences de l'homme, Poitiers, Bordeaux, 40 unités de recherche, environ 200 chercheurs plus ou moins impliqués. Il fallait gérer ce navire. Et c'est pour cela que nous avons décidé d'augmenter le nombre de membres du comité scientifique par établissement. Donc, nous avons actuellement 19 membres du comité scientifique, ou comité de pilotage scientifique, en 18 référent tous axes confondus, tous établissements confondus, plus le coordinateur scientifique. Alors, en quoi consiste le travail du comité scientifique et la coordination du comité ? Tout simplement, on se réunit régulièrement, à peu près une fois par mois. Avec des temps plus espacés, on se retrouve avec le comité d'orientation stratégique, et toujours sous le contrôle de la région. Je vous rappelle, je crois pour la troisième fois, que ce projet est financé entièrement par la région Nouvelle-Aquitaine. Et donc, on sent la responsabilité de la gestion de l'argent public. Et c'est pour cela que la région nous a accompagnés dans toutes les étapes. Il fallait absolument définir collégialement, toujours, un protocole pour la gestion financière et l'éligibilité des actions des axes. On est tous différents, heureusement. Nous avons tous des trajectoires différentes, heureusement. Mais il faut quand même s'accorder sur des règles du jeu. Le réseau est là pour soutenir des actions collectives, des actions synergiques, des actions inter-ax, inter-établissement. Pas forcément pour financer la mission d'un ou d'une collègue pour aller à l'autre bout du monde. Et ça dépend. Donc, on sait toujours, c'est la responsabilité de la gestion de ces moyens qui nous a guidés dans la définition d'un protocole. Et c'était nécessaire d'y parvenir. La première chose que j'ai faite au moment où on m'a proposé de prendre la direction, la coordination du réseau, j'ai effectué une tournée francophonienne entre octobre et décembre 2021. C'est-à-dire, j'ai rencontré des équipes de recherche dans des établissements universitaires que je ne connaissais que très peu, voire pas du tout. Donc, je rappelle Poitiers, Limoges, La Rochelle, Pau et Puy-de-la-Dour, Bordeaux, Bordeaux-Montaine. En aval de cette tournée de rencontres, de réunions, d'échanges, on a collecté un panier de projets de recherche, c'est-à-dire des pistes qui étaient déjà battues quelque part par les collègues qui s'occupaient de près ou de loin de francophonie, tous domaines scientifiques confondus. Cette tournée a été un moment humainement et scientifiquement majeur, très important. J'ai su même que cette idée a été copiée par un autre réseau de recherche régionale et je pense qu'on va la reconduire, peut-être avec une innovation, développement durable. Je ne sais pas qui pourra me suivre en vélo, mais ce n'est pas exclu, sachant que la région Nouvelle-Aquidène est une très grande région, donc pour la scionner à vélo. Là, je me suis engagé publiquement, le choix. Accompagnement du réseau, alors pour que la vitesse de croisière soit atteinte, pour que le travail se traduise concrètement, il fallait organiser une arborescence et donc des groupes de travail placés sous la coordination de responsables, au nombre variable. Vous avez vu, il y a des axes, disons, qui sont animés par plusieurs responsables d'axes et des axes pour l'instant, pour l'instant, comme par exemple l'axe développement durable qui est porté par Farid uniquement en tant que responsable d'axes. Mais bon, la dynamique est évidemment évolutive. On a essayé, grâce surtout à l'endurance de Houmou, à être présent partout. Il y avait une réunion pour donner des suggestions, pour éclaircir certaines démarches administratives. C'était, je l'ai déjà dit tout à l'heure, un terrain à défricher, un nouveau dispositif régional. Ce n'était pas du tout évident de savoir, il n'y avait pas de mode d'emploi, donc ce n'était pas évident de savoir comment avancer. Et les axes ont organisé séparément, mais toujours ayant à l'esprit les passerelles interaxes, des réunions internes, des séminaires, des journées d'études, on les a évoquées. Concernant le volet visibilisation du réseau, la grande nouveauté a été au mois de mars dernier de créer, de mettre en ligne le site francophonéa, que je vous invite à mettre, à lister parmi vos préférés, vos sites préférés. Vous ouvrez l'ordinateur, et même si vous ne voulez pas, c'est le site francophonéa qui s'affiche. Il y a aussi une mise en place, il y a eu une mise en place de réseaux sociaux, notamment LinkedIn et Twitter. Alors, concernant la visibilisation du réseau à l'étranger, tout ça pour dire, insister sur le fait que, certes, c'est un réseau néo-aquitain, mais la francophonie est une langue au monde, n'est-ce pas ? Et donc, nous nous devons de présenter le projet, le réseau à l'étranger. Alors, dans l'ordre, peut-être j'ai oublié quelques rendez-vous importants. Donc, aux premières assises de la francophonie scientifique de l'AEF, en septembre 2021, à Bucarest, on avait une fenêtre pour présenter Frédéric Boutoul et moi le réseau. Deuxième présentation à Nairobi, à l'occasion du deuxième congrès du réseau international de Portland, de Population, Culture, Langue et Développement. C'était en octobre 2021, et tout à l'heure, Pascal Sommet va nous parler du réseau Portland. Vous voyez, donc, ces rencontres ont débouché généralement sur des partenariats. J'ai été invité à Genève par l'association Réseau Francophonie, qui est également présente dans l'après-midi. Plus récemment, en octobre dernier, j'ai effectué une mission à Tiziouzou, dans la Grande-Cabilly, pour présenter, entre autres, des recherches et le réseau francophonien. Oumu est intervenu à un colloque en marge du sommet de la francophonie à Djerba, donc en novembre dernier. Maurice va intervenir en décembre 2022 à Bucarest, lors du Symposium de la recherche scientifique francophone en Roumanie. Et j'aurai le plaisir d'aller à Venise pour présenter, dans le cadre de l'Assemblée Générale de l'association Dorif Universita, qui est également présente ici en salle et à distance. On en parlera tout à l'heure. Et j'aurai également le plaisir de me déplacer sur Fès, à l'occasion du troisième congrès du réseau international POC-Land, consacré aux transmissions. Alors, pour terminer, quelques réalisations. On a vu déjà des séminaires organisés, des journées d'études par les différents axes. Je ne vais pas revenir sur le bilan qui a été fait dans les détails. Juste dire que ces journées d'études déboucheront généralement sur des publications scientifiques. Un projet déposé-financé, déjà entamé. Un projet PARL porté par le collègue Nicolas Guilhiot et portant sur les langues régionales de Nouvelle-Aquitaine, sur le nombre de quatre. C'est une région très riche en diversité linguistique, basque, occitan, Poitvin, Saint-Angers et parler du croissant. Une application croissante des doctorants, donc préconisée et nécessaire, aussi pour rapprocher les chantiers de recherche de la formation. La promotion de l'édition scientifique. On a eu le plaisir hier, à l'occasion de l'Assemblée générale interne, et tout à l'heure, vous aurez l'opportunité de découvrir, pour ceux qui ne connaissent pas encore, les éditions des archives contemporaines. On salue Gerardo Bautista, qui est présent ici. Et on a réfléchi à la création d'une collection francophonique. Nous allons vous dire quelque chose de plus tout à l'heure. Et par ailleurs, le riche rayonnement partenarial, dont la session de l'après-midi, est un reflet, je dirais, plutôt fidèle. Et pour terminer, les points à améliorer et le développement, mieux définir les périmètres des compétences, c'était un exercice nouveau pour tous. Donc, je pense qu'on a accordé nos violents. Mieux visibiliser le réseau dans les sites institutionnels des établissements impliqués. C'est le collègue Boumédienne qui m'a précédé, mais même les autres reconnaissent qu'on peut faire mieux et plus. Bon, je passe sur la surcharge de travail, parce que ça ne vous intéresse pas. Mobilisation de forces vives. Alors, tout à l'heure, on parlait de liste de collègues. Et je vous rappelle que dans le site francophonea, vous avez la liste de mise à jour systématiquement des forces vives. Donc, je fais aussi un appel aux collègues présents qui ne seraient toujours pas dans le monde et qui seraient intéressés, évidemment, à adhérer au réseau, à prendre contact avec Oumou pour la construction d'une fiche personnelle à valoriser dans le site. Et il s'agira donc d'étoffer la communication grand public, mobiliser la presse, entre autres, augmenter progressivement le dépôt de projets de recherche. C'est l'enjeu et l'injonction aussi de nos universités et de notre région. Et, comme je l'ai dit, rapprocher davantage de recherche et formation et réfléchir, d'or et déjà, à la pérennisation du réseau. Le financement s'arrêtera en 2025. M. Jean-François Lancelot, ce matin, nous a éclairés sur des possibilités de créer une entité juridique autonome, une fédération, sans doute, une association à discuter. En tout cas, nous souhaitons jouer, pour une fois, Oumou, n'est-ce pas, jouer l'anticipation et poser, dès 2022, cette question pour être prêt à l'après 2025. Voilà, c'est terminé. Je pense avoir respecté les 7 minutes 42 secondes, peut-être pas. Voilà, en tout cas, merci pour votre attention. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada